Bonjour à tous, merci pour les présents qui sont à cette deuxième session des webinaires de la rivière du Levant et de son officiel tourisme. Pour cette deuxième session, nous allons parler de la digitalisation avec M. Brunoli du comité du tourisme des îles de Guadeloupe, M. Bisset qui est fondateur de SmartDigit qui abordera le point de la transition digitale et Mme Edison Flandrina, chargée de développement commercial à SmartDigital également, qui interviendra sur l'apparatif webmarketing. Pour commencer cette première session, je laisse la parole à M. Brunoli du CTG. Bonjour, merci pour cette introduction. Aujourd'hui, la question qui va nous intéresser, c'est le tourisme et le numérique et surtout comment l'activité passe aux outils digitaux. Je vais tout d'abord faire une petite introduction sur le contexte et se dire finalement, qu'est-ce que c'est que cette révolution ? C'est quoi cette transition numérique ? C'est un phénomène qui est déjà présent et ressenti par tout un chacun, mais elle fait partie de la quatrième et grande révolution technologique depuis la production mécanique. Maintenant, l'introduction de ces nouvelles technologies ont changé et permis à toutes les industries de ce transforme. Nous sommes aujourd'hui dans une période de transition. Je pense que vous l'avez ici présent, on va en parler longuement. Mais effectivement, je suis juste venu à vous dire qu'effectivement, nous sommes dans cette transition. Et qu'est-ce qui a changé ? C'est que par rapport à l'ancien modèle, aujourd'hui, ce qui fait la ressource des entreprises, c'est finalement les utilisateurs qui sont présents et qui utilisent leurs services. Et donc, c'est une priorité de mieux connaître ses utilisateurs. Non, non, de mieux connaître ses utilisateurs et donc, en fait, faire tellement de ressources. Quel impact sur l'industrie du tourisme ? Eh bien, comme toutes les industries, le futurisme a été touché de plein feu par cette transition. Ça n'a plus été connecté. Voilà. Donc, on voit en fait sur cette slide que tout le cycle de vie du voyage est touché. Donc, depuis la part de l'inspiration, le booking, la préparation du voyage en lui-même, les informations de vol et apportuaires, la gestion de l'arrivée. Et bien entendu, ce qu'on appelle le post-trip. Donc, c'est-à-dire tout ce qui va se passer en fait pendant et après le voyage, donc le retour des utilisateurs sur les réseaux sociaux. Et surtout, très important, on en parlera aussi, la gestion des avis clients. Donc, toute la chaîne de valeur du tourisme est aujourd'hui digitalisée. Il manque peut-être aussi la partie réception qui sera peut-être traitée. Mais en tout cas, le cycle décisionnel, je crois que j'ai eu aujourd'hui complètement digitalisé. Alors, cette digitalisation s'est faite aussi avec une phénoménance de certaines plateformes. Comme on peut l'observer sur d'autres industries, on a quand même des grosses plateformes américaines qui trouvent le marché. Donc, en premier, bien entendu, l'outil qui aujourd'hui est le principal acteur, enfin pas le principal, en tout cas l'acteur majoritaire sur cette industrie. Et on a quelques nouveaux enfants plutôt surprenants. Par exemple, le mot coin qui aujourd'hui est rentré assez très pour ça dans le monde du voyage. Et on a des acteurs historiques comme Air France et le groupe accord qui aujourd'hui, voilà, se mettent à ciel dans le top 5 avec quand même quelques difficultés. Donc, voici un petit peu de tendance qu'on peut voir au niveau des plateformes. Alors, toujours dans cette transition, ce qu'on peut remarquer, c'est que le mobile tient une part prédominante et qu'aujourd'hui, 80% des réservations de dernière minute se font sur les plateformes portables. C'est-à-dire si le fait d'avoir un site compatible avec le mobile et qui permet de réserver directement est important aujourd'hui. Et donc, partons de ce constat, finalement, on peut identifier quatre grands axes pour, selon moi, relancer son activité en utilisant le numérique. Le premier, c'est finalement maintenir la conversation et rassurer les clients. Et aujourd'hui, il y a un outil technologique qui permet de bien le faire, qui s'appelle le chatbot, dont je parlerai tout à l'heure. Ça peut faire un petit peu peur parce que derrière, il y a de l'intelligence artificielle, des choses comme ça, mais ça permet en tout cas de pouvoir répondre aux clients en temps réel et d'assurer, justement, le réellement. Donc, l'autre point, justement, avec des outils technologiques qui sont maintenant aujourd'hui disponibles et accessibles, c'est l'immersion. Donc, tous les acteurs aujourd'hui peuvent proposer une immersion en réalité augmentée ou en réalité virtuelle ou en visée 360 de leur bien de service pour permettre aux clients, finalement, de se projeter et de finaliser l'acte d'achat. Le troisième point, c'est la tradition des données. Mais je pense que ça aussi, tout le monde en est convaincu. C'est bien entendu de développer au maximum sa base mail et de la travailler régulièrement, même si l'email est un peu décrié, mais ça reste un petit peu important. C'est quoi ? C'est quoi ? Et la partie réputation qui sera aussi affectée tout à l'heure, mais c'est un point important de bien surveiller sa réputation. Alors, excusez-moi, on a un petit problème technique. Avant de reprendre, on va juste relancer la diffusion sur YouTube et on reprend tout de suite son intervention. C'est pas mal, ça. C'est pas mal, ça. Moi, je veux dire ça. C'est pas mal, ça. Moi, je veux dire ça. C'est pas mal. Les petites. Donc, je vais terminer sur le quatrième axe, c'était sur les réputations. Et donc là, on va passer à un petit, justement, le chatbot sur la prochaine semaine. Donc, à quoi ça sert ? Ça sert à rassurer le client qui, en fait, qui passe à peu près une quinzaine de jours à préparer son séjour sur Internet et qui, généralement, va se différencier. Il y a eu sur le cours. Et puis, à mon moment, une dernière question. Oui. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Je ne suis pas en réservation. Je crois que nous sommes des êtres pleins. Nous ne pouvons pas répondre... Enfin, c'est ça. C'est ça. Le chatbot... C'est que le chatbot peut faire de façon intelligente et permet aussi de faire de la data sur, justement, les intentionnistes. Puisqu'une personne qui arrive sur le site, c'est qu'il est forcément intéressé par le bien, le service. Ça peut être l'instauration ou l'activité. Donc, en fait, avec le chatbot, on peut lui poser des questions pour qualifier son besoin. On peut répondre à ses questions. Et c'est quasi fini, puisqu'il faut juste rentrer les questions et les réponses. Lui, il reconnaîtra la question et proposera la réponse. On peut même aller plus loin et construire des cycles, en fait, différents cycles de questions et réponses. Voilà, c'est ça. Et donc, en réalité, aujourd'hui, le chatbot est un outil très puissant qui commence à se... qui s'est démocratisé. Et pour certains, qui sont aujourd'hui déployables sans développement pour des gens non initiés justement à vous guérir. Et il y en a un qui est plutôt intéressant, qui est le chatbot. Bon, je n'ai pas d'action. Mais qui aujourd'hui est intégré directement dans Facebook. Donc, si vous avez donc un compte profil sur Facebook, vous pouvez configurer le Messenger pour pouvoir directement répondre aux questions. ça peut aussi se plugger directement sur le site. Ça prend quelques minutes, quelle que soit la solution choisie. Ce qui prend un peu plus de temps, c'est donc, c'est rentrer toutes les questions. Et rentrer toutes les réponses, c'est faire les différents scénarios. Donc, en fonction de ce que vous allez choisir, la tarification sera plus ou moins variable. Donc, il y a des chatbots abordables, il y a un truc plus complexe, plus cher. Mais c'est aujourd'hui un outil très, très puissant. Parce qu'on est sur quelqu'un qui cherche une réponse. 8 données, c'est la garantie de conversion. Je crois que les taux de conversion, pour les clients professionnels qui ont installé le chatbot, c'est plus 10, plus 1 % de conversion par rapport à la normale. L'autre outil dont je voulais parler, c'est le mail qui est du coup bien connu aujourd'hui. Il existe des outils gratuits comme MailChimp ou MailJet jusqu'à une certaine taille. Mais si vous n'avez pas une grosse base de données, vous pouvez aujourd'hui faire des mail marketing plutôt bien léchés et bien travaillés. Après, j'ai mis quelques conseils sur le mailing, bien entendu. Enfin, non plus, on a misé, c'est pas bien. Donc, avoir des objets courts, ni trop longs, proposer des contenus de valeur, bien entendu. Et toujours rajouter, en fait, un temps d'appel à l'action, en fait, la chaîne ou bien l'identifier avec un lien à l'intérieur pour que l'utilisateur puisse aller sur votre site. Et aussi, donc, on en a parlé tout à l'heure, les outils, maintenant, permettent de pouvoir automatiser cette relation et envoyer une petite carte pour les adversaires. Par exemple, poser des messages personnalisés. Et ça permet de maintenir le lien. Parce que c'est toujours plus facile de faire revenir quelqu'un qui est déjà venu chez vous, qui a apprécié, que de compter un nouveau client. C'est une chose qu'on oublie souvent, mais ça, c'est un point important. Et le dernier point dont je vous souhaitais parler, le dernier aussi, qui est aujourd'hui, il y a beaucoup les professionnels, c'est le channel manager. C'est un nom un petit peu barma, mais l'idée, pour ceux qui sont présents, je pense qu'ils comprendront tout de suite, ceux qui sont présents sur différentes plateformes, l'idée, c'est de centraliser toutes les disponibilités dans un seul endroit et éviter ce qu'on appelle les sur-réservations, c'est-à-dire d'avoir deux réservations qui arrivent en même temps, j'utilise Béthi, sur Booking et Free-By-Tazor, et on peut nous servir deux fois dans le champ. Et donc, aujourd'hui, il n'y en a pas qui sont gratuits. Donc, ça reste qu'il y a même un petit client, mais c'est un investissement quand même qui est plus intéressant pour des personnes qui commencent à avoir de l'activité, qui sont inscrits sur plusieurs réseaux, canaux de distribution, et qui veulent aujourd'hui se professionnaliser. Il ne faut pas oublier aussi que les offices de tourisme aussi se digitalisent, que CTGA aussi s'installer à la diffusion et que l'appareil aussi à ce site. Donc, c'est vrai que si vous avez des informations qui arrivent d'un d'un peu partout, l'idée, c'est centraliser tout ça dans le champ. Donc, voilà. Et j'avais peut-être une dernière slide sur les tendances. Alors, quelques tendances dans le monde du loyer. Bien entendu, avec la crise Covid, c'est la souplesse. Donc, c'est avoir des conditions assez souples de réservation et d'annulation. Ils sont corollaires. Les réservations de la dernière minute, il faut aujourd'hui pouvoir gérer. Et donc, le digital peut aider aussi. Il y a des outils qui permettent de faire du last minute sur le site, de pousser aussi des promotions de dernière minute. C'est hyper important. Une dernière tendance qu'on appelle le staycation. Donc, c'est parti en vacances autour de chez soi. On l'a vu d'ailleurs pendant et après le confinement. La clientèle locale a quand même constitué la majeure partie, si ce n'est la seule clientèle disponible pour les professionnels. Donc, il faut aussi travailler les offres et ses stratégies en ce sens. Et une nouvelle tendance aussi qui s'est aujourd'hui renforcée, c'est le flotourisme. Donc, les gens, en fait, quand ils choisissent un peu leurs itinéraires en vacances, ils regardent s'il y a des itinéraires pas fréquentés, s'il y a des sites naturels au 20 jours. Donc, ça peut être intéressant de leur proposer ce genre de service. Et donc, je continuerai avec la dernière slide. C'est un petit peu le propos, mais en tout cas, c'est l'important. Parce que les outils digitaux sont très moyens, mais l'important, c'est de garder le contact avec sa cible, avec ses prospects et ses clients. les projets dans l'expérience, les réinstruire, ça, c'est important. Et bien entendu, la production visuelle qui est aussi importante sur les réseaux sociaux. Bien-à-dire toujours ses comptes sociaux. Et surtout, garder une valeur d'authenticité. C'est ça ? Merci. Alors, merci, Monsieur Li. Pour les spectateurs, on vous invite à nous faire parvenir vos questions ou vos demandes de précisions avant de passer à votre second interlocuteur, Monsieur Disselle. Merci. Si pas de questions, on va continuer. Monsieur Disselle, on vous laisse la parole. C'est que c'était très clair. Merci Bruno, tu nous as donné pas mal d'éléments sur lesquels on croit s'appuyer aussi sur notre partie. L'idée, c'est d'avoir ce focus un peu sur directement la digitalisation sur le territoire ou à l'autre, en prendre la prise de la digitalisation aujourd'hui sur deux axes. Déjà la digitalisation d'entreprise dans sa globalité, et après le focus que Médicine va porter sur la partie marketing, pour faire le lien aussi avec les différents propos de M. Nick. Et cette présentation s'appuie pour savoir ce qu'une étude de marché qui a été réalisée en fin d'année dernière auprès d'un certain nombre de chefs d'entreprise mondiaires. Donc l'idée pour nous est de connaître l'impact sanitaire déjà sur l'économie locale par le prix digital, comment ça évolue, grâce à cette étude de marché, donner aux dirigeants des clés, des solutions pour pouvoir aborder leur stratégie de digitalisation par rapport à une bonne compréhension du contexte économique local, et aussi comprendre l'impact de la crise sur l'acceptation du prix digital auprès des entreprises ou à l'UPS. Donc on fera ce focus aujourd'hui avec une spécificité sur le secteur du tourisme, afin que ça puisse parler le plus possible aux différents participants. Oui, on aura trois axes aujourd'hui. Déjà, c'est quoi la digitalisation et quelle a été la prise de conscience des chefs d'entreprise et des chefs d'entreprise mondiaires ? Quels sont les quatre principales tendances de la digitalisation en voie de l'eau ? Qui pourront aussi donner à tous nos participants la capacité à avoir des axes sur lesquels ils seront en capacité à mettre l'accent ? Et en conclurement pour la partie marketing, qui est comment améliorer et maintenir son réputation. Donc, la digitalisation, prise de conscience des chefs d'entreprise mondiaires. Pourquoi on dit prise de conscience ? Parce que pour moi, je suis sous le territoire maintenant depuis plus de 11 ans, il y avait toujours cette vision de se dire que le digital doit être important, mais pas forcément nécessaire, pas forcément critique. Aujourd'hui, le COVID nous a clairement mis dans des situations où on n'avait plus trop le choix, que ce soit pour certains secteurs d'activité qui étaient en télétravail ou d'autres qui n'avaient plus la capacité à recevoir leurs clients physiques. Donc, le digital a permis de créer de nouveaux modèles économiques, par exemple, qu'on le verra tout à l'heure. Donc, pour entrer un peu plus dans les détails, sur la slide suivante, on va dans le premier temps, la slide suivante, avoir une analyse de l'index de maturité digitale. C'est un grand mot un peu marquant, comme le disait Bruno tout à l'heure. Mais l'index de maturité digitale, c'est une manière de faire un état des lieux de comment on en est. On aime bien, jusqu'à l'index de partir du principe que toute action doit être précédée d'une réflexion, d'une stratégie. Et déjà, à faire cet état des lieux de savoir où on en est par rapport à quatre axes clés de la digitalisation, nous permet de savoir comment on va pouvoir déployer par la suite. Les quatre axes vont être déjà, quelle stratégie de digitalisation a-t-on en place ? Est-ce qu'on en a une ? Est-ce qu'on est dans les prémices ? Quels sont les processus, les méthodes de travail qu'on a mis en place dans ce numérique ? Et comment on gère ces processus, ces grands mots de gouvernance ? Quels sont les outils qu'on a mis en place ? Est-ce que notre comptabilité, on la gère sur le feu de papier ? Est-ce qu'on a un logiciel ? Est-ce qu'on a fait Excel ? Quel est le niveau d'outils technologiques dont on a ? Et quel est le niveau, parce qu'on oublie souvent, on pense qu'on a une digitalisation en oubliant que l'humain reste au centre de la démarche. Et quel est le niveau de maturité de ces équipes par rapport à tous ces enjeux ? Est-ce qu'ils seront en capacité à porter ce projet avec nous ? Next. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'imagine que les participants vont suivre nos documents. Là, c'est plus pour eux. Ils vont s'appuyer sur cette cartographie afin de savoir, afin de voir où ils en sont. Mais une fois qu'on a appris les quatre axes d'analyse, que sont la stratégie, le processus, la technologie et la ressource humaine, il y a quatre niveaux de digitalisation dans lesquels on peut se situer et se positionner. Il y a un niveau d'indifférence à la digitalisation. Prenons les termes de manière très objective. Il n'y a pas de critique derrière cela. Mais indifférence à la digitalisation va être la personne ou l'entreprise qui n'a pas encore réellement amé une vraie dynamique de digitalisation. On a confiance, mais ces processus, son métier, son quotidien, il n'y a pas de stratégie, rien n'est fait à ce niveau. Attentif à la digitalisation, là, on est dans une démarche où on sent qu'il y a quelque chose à jouer, quelque chose qui se joue. On commence à participer à des webinaires, comme c'est rentré aujourd'hui. On commence à s'informer, à se cultiver, à se former sur la chose. Le challenger numérique va être celui qui va déployer des solutions sans être Airbnb, sans celui qui domine son marché. C'est-à-dire ce que le digital natif, on prendra l'exemple de conciergerie, par exemple, dans le tourisme, qui se sont lancés directement avec toute leur activité sur le digital et qui citent directement des clients sur leur territoire. Donc, ça permet, une fois qu'on a cette analyse et qu'on rentre dans les détails, de pouvoir se positionner, de savoir quelque part sur quelle part de mes activités opérationnelles je dois me consensuer. Je ne sais pas si c'est clair, parce qu'il sait combien il y a de participants qui ont plus compliqué. Oui, c'est clair. Il n'y a pas de participants, ils sont là. Ils sont là, ils sont virtuels. On n'aura pas la virtualité à s'élégir. Et l'idée de tout ça, une fois qu'on a cette vision globale, une fois qu'on a cette vision globale, qu'on a défini un peu cette cartographie, ça nous permet de nous positionner, et on le voit là pour la cartographie qu'on a produite, qu'en voie de l'eau, en moyenne, on est plutôt dans une indifférence à la digitalisation. En voie de l'eau qu'en moyenne, on est plutôt dans une certaine indifférence à la digitalisation, qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de proposition de valeur réelle qui permet de répondre. Et c'est d'autant plus dérangeant dans le secteur de tourisme, où on dira que 80, 300, c'est à 80 %. Les clients viennent de l'extérieur, ils viennent de territoire, qui sont plutôt, eux, attentifs à la digitalisation, voire très attentifs. On le voit, la France, le Canada, les États-Unis, les pays d'Europe, du Nord, sont des pays, sont des territoires où les consommateurs, nous nous parlons tout à l'heure d'expérience immersive, vont être à la recherche de solutions, de propositions de services comme celle-là, pour pouvoir se faire en avion, et avec des habitudes de consommation déjà plutôt poussées par rapport à nos territoires. Donc, c'est une manière aussi de se positionner pour anticiper comment on peut, quelle proposition de services, on peut mettre à disposition nos futurs clients et nos prospects. Et ce qui nous amène parfois, on voit quatre piliers, donc ça va nous amener dans des besoins différents en fonction de l'entreprise. Chaque entreprise va avoir sa propre réalité. La digitalisation, je la compare à un processus vivant et mouvant. Certaines personnes vont avoir plus de capacités, des cuisiniers, d'autres des conseillers, d'autres des manuels ou autres. Chacun va avoir ses compétences, ses qualités, ses limites. Donc, par rapport à cela, on pourra savoir comment, plus ou moins, travailler sur quelles solutions, sur quelles actions mettre l'accent. Et on va le voir pour la suite, à partir de la suite. Donc, comme je le disais, chaque entreprise a sa propre réalité. Et ça, c'est un point qui serait important pour les personnes qui nous regardent. C'est, il ne faut pas que vous vous compariez à vos concurrents ou à des acteurs que vous allez voir ailleurs. Vous pouvez vous influencer d'eux en voyant ce qu'ils font, comment ils avancent et est-ce qu'il y a certaines choses qui vous parlent. Mais il faut que la réalité des actions que vous mettez en place soit en lien avec la culture de votre entreprise. On est dans une évolution, non pas dans une révolution quelque part. Il vaut mieux le voir comme cela pour que la transition se fasse en douceur, en step by step. Les quatre piliers dont on va parler aujourd'hui, ça va être la notion de digitalisation des processus métiers. Et j'aime bien, je vais prendre l'exemple de Channel Manager. Autant il y a quelques années, un gîte traditionnel avec un tour opérateur avec lequel il travaillait bien et il y avait un flux direct en fait de clients. Autant maintenant, il y a de travailler son tour opérateur en physique, Airbnb, Booking, son site, etc. On se retrouve dans un parcours du processus de réservation qui est d'autant plus complexe et qui va nécessiter de faire de sa complexité d'intégrer de plus en plus de notions d'automatisation des processus métiers. On prend cet exemple de la réservation et s'assurer qu'on reste dans une démarche qualitative en ne faisant pas du surbooking et en ayant un samedi matin, deux clients en vivant pour la même chambre. Ça peut être dommageable en termes d'images par la suite, de satisfaction des images. Il y a la notion de digitalisation dans la relation client. Je reviens sur cette démarche immersive parce que ça nous montre bien que le parcours client commence au niveau de la prospection, du fait de capter l'attention d'un prospect qui deviendra un futur client par des solutions, par des fonctionnalités un peu innovantes et qui vont valoriser votre bien, votre activité, votre structure. Il va se terminer jusqu'à, on parlait tout à l'heure aussi, de fidélisation, je vais vous parler de création d'ambassadeur. Un client satisfait sera votre premier ambassadeur qui sera en capacité à faire rayonner votre marque sur la toile. D'où la nécessité de prendre en compte cette digitalisation de la relation client qui se met de plus en plus en place, encore plus après la notion de COVID qui nous a impacté dans nos relations. Pour la stade suivante, on va aborder deux autres points. Ils sont la recherche d'opportunités business, e-commerce. Un exemple qui n'est pas forcément le plus parlant en termes de génération d'activité, mais qui est un moyen de compenser la perte d'activité pour faire un, c'était le call and collect ou le click and collect ou le WhatsApp and collect que sera-t-on mis en place pour les plans portés, pour la réservation en été. On a nous-mêmes, au quotidien, mis en place de nouveaux modèles. de consommation et de réservation au quotidien. Donc, oui, ça crée de nouvelles opportunités. Comme aujourd'hui, on parlait des tours opérateurs, un gîte unique peut décider d'aller toucher des Américains sans avoir à s'appuyer sur n'importe quel tour opérateur, avoir une logistique de diffusion et de distribution qui soit complexe. Et le dernier point, parce qu'on n'en parle tellement pas, mais il est tellement critique, c'est la notion de cyber sécurité. Parce qu'aujourd'hui, en mettant en place toutes ces solutions de digitalisation, un site, une page Facebook, un Wi-Fi disponible pour vos clients, une tablette qui peut, exemple, permettre de digitaliser le parcours de réception, tout ça, vous mettez en place des failles par rapport à des hackers qui ne vont pas forcément vous visez vous parce que vous êtes le flamboyant bleu des OBI ou de Saint-Phoze, mais ils vont vous visez vous parce qu'ils vont cibler une zone géographique en se disant qu'ils vont cibler un certain profil d'internautes ou d'utilisateurs sur cette zone géographique. Donc, vous allez subir les conséquences de ce ciblage géographique qui fera que vous pourrez perdre des domaines. Vous pouvez vous faire hacker votre compte bancaire, vous pouvez vous faire hacker votre page Facebook. Donc, juste pour vous dire que, même si vous n'êtes pas au site d'e-commerce, anticipez à minima les notions de cyber sécurité parce que quand tout va bien, tout va bien, mais quand tout va mal aussi, on peut. Et clairement, on l'a vu, quand le Covid a été un accélérateur de cette digitalisation, je l'ai dit qu'il y a dix ans, je pleurais quand j'ai commencé à parler digital. J'ai dû vendre de la radio, du 4.3, de la formation. Et maintenant, je n'ai plus le temps de faire tout ça parce que la demande digitale a complètement explosé. C'est un truc de… On n'est pas à une autre dimension. Et on a vu l'accélération qui était d'autant plus boostée avec le Covid. Et la réalité, c'est que pour les acteurs du tourisme, pour moi, c'était juste un rattrapage par rapport à une nécessité parce que, je le dis bien, la majorité des clients viennent de l'extérieur et même les consommateurs ou à l'opin sont habitués à consommer du digital à l'extérieur. On va parler d'Amazon, par exemple. Et on l'a vu, si on passe à la slide suivante, le Covid a permis d'accélérer sur différentes crises. En fait, il va y avoir une crise interne sur des impacts sur les structures, déjà en termes d'organisation de travail. Faire de la vente emportée par du Cricain-Collette nécessite de revoir l'ensemble du processus de production, de restaurant. orienter sa cible sur des Guadeloupéens pour la location touristique et donc tout ce qui est extérieur quand on était fermé, avec des Guadeloupéens qui ne peuvent plus sortir forcément avant de choisir, a fait bouger la manière de vendre et a fait bouger la stratégie de communication. Le télétravail, pour certains, et la gestion des projets en interne a été révolutionnée aujourd'hui à cause du Covid, ou j'ai envie de dire dans certains domaines, en tout cas pour l'année, grâce au Covid. Et aujourd'hui, on voit également des impacts externes, ne serait-ce que sur les nouvelles opportunités d'affaires, on en a parlé, le Cricain-Collette, les nouveaux territoires en zone géographique, la croissance du CA, du chiffre d'affaires dans le digital parce que les choses qu'on ne voulait pas, sur lesquelles on ne voulait pas aller, on se retrouve obligé d'aller. Et surtout le développement de nouveaux usages, on parle de la relation client, qui nous a amené à être, on parlait de chatbot, aujourd'hui pour moi, chatbot est une solution indistante. indispensable, incontournable au regard des tarifs, surtout de ce chatbot aujourd'hui. Avoir un chatbot permet réellement de créer cette démarche de relation, de proximité avec son client et son futur client. Et on va conclure cette partie par les quatre principales envers la digitalisation. On a vu concrètement, ce sont des chers entreprises qui nous ont clairement exprimé qu'elles étaient leurs enjeux. Aujourd'hui, sur cette notion de digitalisation, on fera le focus par rapport au tourisme. La première tendance, c'est ce qui se déroule. Encore. Il y a quatre tendances. Non, on revient. Il y a quatre tendances. La première tendance, c'est la notion de tsunami et de la digitalisation. Pourquoi un tsunami ? C'est parce que, d'une manière, un peu comme le tsunami en Indonésie, en Thaïlande, où on veut, il y a un moment d'académie où on ne s'attendait pas à ce que ça arrive avec le premier, mais on pensait qu'on allait être trompés parmi par cette réalité. Et finalement, on s'est retrouvés dans une situation où on n'avait plus le choix. Et surtout, c'était dans une brutalité assez inattendue où on a été obligés d'attenter le travail, on a été obligés de mettre en place des piquets de collègues, on a été obligés de mettre en place de nouvelles méthodes de travail par rapport à la digitalisation. Le deuxième point, en fait, en termes de ces tendances, vous inquiétez pas, les gens, vous aurez la présentation par la suite, il y a un petit peu, il n'y a pas de souci. Je présente, il n'y a pas de souci. Oui, mais non, mais ça va être la digitalisation, ça va être le live, ça va reprendre. La deuxième tendance, c'est le progrondissant du digital dans le parcours client. Clairement, puisque jamais, tu l'as dit tout à l'heure, Bruno, le last click, aujourd'hui, il est sur le mobile. Pourquoi ? Parce qu'on va faire son parcours sur les réseaux sociaux, on va faire son parcours sur Internet, mais au final, c'est qu'on va recevoir un message WhatsApp, un email avec une réservation de confirmation, qu'on va se retrouver à aller valider sa réservation. Et souvent, en fait, tout ce parcours se fait de plus en plus sur la partie digitale. Il y a le bouleversement des cultures d'entreprise. C'est un plus faible impact aujourd'hui, mais qui, dans certains cas, on se retrouve à devoir mettre en pré-retrait certains collaborateurs, parce qu'on n'a plus le choix d'utiliser des outils numériques et que les collaborateurs ne s'avisent vraiment pas. On ne met pas en place le contexte de formation, parce que c'est souvent ça qui leur permet, en fait, de monter en compétence sur ces sujets. Et le dernier, concrètement sur le territoire, c'est toute la notion d'automatisation des processus métiers. Je reviens sur la notion de la réservation, par exemple. De plus en plus d'acteurs mettent de côté des solutions feuilles, Excel ou papier pour pouvoir accéder à des solutions de comptabilité en ligne qui, désormais, ont des coûts relativement accessibles et sont de plus en plus pratiques. On a fait le tour sur cette notion de digitalisation. J'espère avoir été clair. Et là, une fois qu'on a vu tout ça, l'idée, c'est de voir comment, de point de vue communication, ça a pu avoir des impacts, en fait, sur notre structure. Eh bien, bonjour à tous. Je vais prendre la suite. Pour l'instant, je crois que l'importance de la digitalisation a pied démarqué. Il faut être présent digitalement parlant. C'est une nécessité surtout pour vous, acteurs du tourisme. OK. Comment ? Tout simplement, et surtout le pourquoi. Le pourquoi et le comment. Donc, on va passer à la slide suivante. C'est tout l'intérêt du webmarketing. Qu'est-ce que c'est le webmarketing ? C'est OK, je dois être digital, je dois avoir un site Internet, je dois être présent sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Eh bien, il y a deux principaux piliers dans le pourquoi. Pour améliorer votre visibilité, c'est-à-dire comment le faire connaître. Parce que que ce soit des clients locaux ou des clients internationaux, le client qui réserve ne vient pas vous visiter avant de cliquer sur réserver. Donc, comment exister digitalement parlant ? Nous avons parlé précédemment de toutes les plateformes de réservation comme Booking, Hôtel.com, etc. Il y a un coût. Et est-ce que je peux gagner en autonomie ? Oui, donc ce sera à travers la mise en place de mon propre site Internet ou d'une fiche Google My Business, par exemple. Et le deuxième axe, c'est la relation client. Certes, en avant de la réservation, être capable de rentrer en contact avec mon futur client, de répondre à ses questions, de répondre à ses interrogations, mais également de pérenniser la relation à posteriori. Est-ce qu'une fois que vous êtes venu dans mon gîte ou mon hôtel, on ne se revoit plus par la suite ? Nous pouvons entretenir la relation. Je peux communiquer via les réseaux sociaux sur l'optimisation de mon espace d'accueil, l'arrivée d'un spa, l'arrivée d'une bici privée, la proposition de service comme massage, etc. Dans cette idée de fidéliser, parce que n'oubliez pas que le client qui est passé une fois devient un ambassadeur, la notion de bouche à oreille, surtout sur le contexte local. On a tous dans notre entourage, oui, je cherche à faire une réservation, est-ce que tu as un espace à me proposer ? Ah ben oui, je suis passée au gîte de la voile bleue qui était génial, le personnel est au top, le cadre est magnifique, c'est le moyen aussi pour vous d'avoir des ambassadeurs, de la promotion en direct de votre espace. On va passer à la slide suivante. Cette notion de webmarketing, comme je le disais, elle répond à deux objectifs principaux, conquérir, se faire connaître et fidéliser. Pour ce faire, il n'y a pas un canal, c'est-à-dire la fin en soi, ce n'est pas d'avoir une page de réseaux sociaux avec quatre photos par jour, ça ne va pas remplir à mon objectif. La notion de la construction de la stratégie en fonction de mes objectifs business est très importante. Donc, la notion de multicanal. Je dois être présent sur le web, que ce soit via des plateformes ou via mon site Internet, mais je dois également être présent sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi ? Donc, il faut cette connaissance. Je veux toucher qui ? Qui est ma cible ? Qui est mon persona ? Il y a aussi cette notion de ligne éditoriale. Je publie, mais je publie pour dire quoi ? Est-ce que je publie pour mettre en avant le cadre ? Est-ce que je publie pour mettre en avant les services ? Est-ce que je publie parce qu'il y a une promotion en ce moment ? Il ne faut pas se cantonner à un seul canal. Donc, j'ai une page Facebook, j'ai fini. Ben non, j'ai une page Facebook, j'ai un site Internet, j'ai différents points d'entrée et aussi dans cette stratégie, il y a cette idée de comment traiter ces différents points d'entrée. Sur la slide suivante, il y a les quatre composantes du webmarketing. Je construis ma stratégie, il y a du trafic qui arrive, j'entretiens ce trafic, je réponds aux questions, je fidélise, je mets en avant mon lieu, mon cadre et surtout, ceci constitue un certain aperçu. Pourquoi ? Parce que le webmarketing me permet surtout d'avoir quoi ? Des données statistiques. Quels sont les points d'entrée qui me permettent de générer le plus de réservations ? En fonction de cette analyse, quelle est la réaction des internautes face à telle publication, telle publication sur mes réseaux sociaux ? Cette analyse me permet d'optimiser ma communication par la suite et la stratégie qui sera mise en place. Cette optimisation me permet de faire quoi ? De maximiser mon taux de remplissage par la suite. Concrètement, c'est génial. Je dois être digitalisée, j'ai des réseaux sociaux, j'ai un site internet, différents points d'entrée, beaucoup de réservations. Mais en réalité, qui s'en occupe ? Comment faire ? C'est aussi cet axe-là qu'il faut prendre en compte puisqu'il y a cette importance de la digitalisation, surtout dans le secteur du tourisme. Mais comment faire ? Est-ce que j'ai une personne ressource en interne qui peut répondre à ses besoins ? Il faut savoir aussi être ouvert dans l'idée de je peux me former pour apprendre à maîtriser les bases de la stratégie pour mettre en place. Je peux me faire accompagner à votre coup par des professionnels, au moins pour avoir cette ligne de conduite annuelle, j'ai envie de dire, qui pourrait être réactualisée et favoriser ma montée en compétence. Parce que le digital, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir poser les bases au départ pour ensuite gagner en autonomie et maximiser l'intérêt d'être digitalisé. Puisqu'il y a beaucoup d'acteurs qui auront un site internet, qui auront une page Facebook, mais au final, il ne se passe rien. Le taux de réservation n'augmente pas. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas la capacité d'utiliser et de rentabiliser cette présence digitale. Donc, il vaut mieux être faiblement présent digitalement, mais de bien rentabiliser cette faible présence plutôt que d'être présent partout. Et au final, dès que j'ai une question d'un futur client ou d'un prospect, je reste sans réponse. ce qui, du coup, va entacher le rayonnement de mon but. Voilà, c'était concis et précis. Je vous ai toujours un peu pas d'ordre d'entrer dans tous les détails parce qu'on peut teezer dans le web d'Enervédia pour l'éducation digitale. Donc, les personnes qui vous ont un peu plus d'informations sont en capacité à rentrer les détails à ce moment-là. On est bien les cadeaux. Donc, il y a eu trois slides surpises par la suite. Je ne sais pas si on a le temps de les aborder très rapidement. Très, très rapidement. Donc, comment tirer le profil des impacts humains et de la digitalisation en conclusion ? Premier point, en fait, l'idée, elle va être de… Next. On repartit sa stratégie dans son type de transformation digitale dans l'entreprise. Le digitalisme est un point qui est important il vaut mieux aller doucement et transformer sa culture d'entreprise et réussir à assumer les actions qu'on va mettre en place parce qu'on a une culture logistique d'entreprise qui nous va permettre. Donc, réfléchir aux équipes dédiées. Qui dit équipes dédiées, ça ne veut pas forcément dire « on a coûté une personne spécifique pour le digital », mais identifier un référent qu'on va former, qu'on va accompagner, à qui on va donner les moyens des ambitions qu'on va pousser. Plus les ambitions vont être importantes, pour qu'on puisse donner des ressources en adéquation. Mais en tout cas, c'est avoir un minima, ce référent dans la structure qui soit en fait cette personne qui monte en compétence progressive. Le deuxième axe au-delà d'équipe dédiée, c'est la notion de figital. Le figital, on en parlait tout à l'heure est-ce que c'est la notion de la réception du parcours client, avoir un Wi-Fi dans lequel je vais mettre en place un certain nombre de services, parce que je ne vais pas citer de Wi-Fi, mais il y en a qui permettent, Air Zoom, j'aime bien citer. Il y en a qui permettent de pouvoir collecter en fait des données pour lesquelles on pourra après retraiter par la suite et avoir de l'envoi de ménage. Il y a avoir une tablette qui permette de présenter des activités, on parlait de ce qu'on autorise tout à l'heure, des activités un peu originales pour donner un peu de cachet au séjour. Le figital, en gros, c'est comment intégrer des notions digitales dans le parcours physique du client, tout simplement. Ce qui permet de fluidifier un certain nombre d'actions, donner de la valeur à d'autres actions. Next. Et en gros, on revient pour moi si le point clé, ce sont les collaborateurs. Ça reste suivi en fait. Et si tu vas sur la slide suivante, je garderai toujours en tête, moi, Marc, ma fin client sur un certain nombre d'années, dans un autre secteur, ils voulaient mettre en place un outil CRM et ils ne voulaient pas prendre en compte la réflexion de ces commerciaux. Ça va être consacrément dire je suis le président d'Angélisation ils vont agir dans tous les cas ça va être utile pour eux. Deux ans plus tard, 6 000 euros d'investissement, ils viennent me voir comment on fait pour les formes et faire trier. Donc, cet exemple, juste pour vous dire que c'est bien qu'il y ait une stratégie d'entreprise digitale, de digitalisation, mais il y a deux sur les trois manières du haut. Le manager donne un exemple, le déciseur donne un exemple de un, et de deux, il doit prendre en considération les capacités, la culture, les compétences de ses collaborateurs, il doit les inclure dans cette digitalisation, le consensus doit toujours être établi avant de mettre en place quoi que ce soit. Et c'est pour ça que nous, on commence toujours nos démarches par des audits, à l'opé des collaborateurs, où tu en es, quelles sont tes problématiques, qu'est-ce que tu souhaites, parce que même si après, on n'a même pas la réponse qu'il voulait, mais il sait qu'on a pris en compte ces problématiques pour amener notre réponse. Donc, on ne conclura pas ça. On vous remercie de l'attention pour recevoir le document, on est là pour répondre à vos questions. Merci. Alors, on relance l'appel à la question des participants, n'hésitez pas à nous faire remonter vos questions. Nos intervenants sont là pour vous pour répondre à vos questions. S'il vous faut également des précisions sur les thématiques qui ont été abordées, n'hésitez pas. pas de questions. Nous vous remercions pour votre présence à ce second webinaire et on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le 18 mars courant notre session sur la communication avec M. Alex Dicef également qui va continuer ce processus avec nous. Ce sera un plaisir. Merci beaucoup et très bonne journée. À très bientôt. Merci. Il y a une question. Je ne peux pas. Il n'apparaît pas. On va dire qu'il y a un peu que je suis. Que ce soit les commenteurs. Mais ils sont pas. C'est bon, que je reviens. On est encore là. Question de Madison. Non, c'est un point. Question de Nicole à Madison sur la rentabilité de la présence. Comment faire pour rentabiliser sa présence ? Bonjour Nicole. Merci pour la question. Quand je parle de rentabiliser sa présence digitale, c'est tout simplement de choisir des axes que je serai en capacité de maîtriser par la suite. Si par exemple vous êtes présents sur les réseaux sociaux, tout simplement construire à partir de vos cibles, c'est-à-dire l'expérience que vous avez des précédentes personnes qui sont venues dans votre lieu, construire différents axes de communication. Est-ce que je parle des services que je propose ? Est-ce que je parle du cadre ? Est-ce que je parle d'expérience de précédentes personnes qui sont passées dans mon lieu ? Dans tous les cas, si vous êtes présents sur les réseaux sociaux, il faut maximiser votre présence tant dans la publication que dans la réponse apportée aux questions, que ce soit les commentaires, que ce soit les messages privés. nous avions parlé d'automatisation tout à l'heure. Il y a la possibilité d'automatiser certaines réponses via un message privé. Il y a la possibilité de rediriger l'utilisateur. Si par exemple vous faites une publication, vous pouvez rediriger sur un formulaire de contact via votre site web si vous avez un site web également. Donc, l'idée dans cette rentabilité, M. Bicep va enrichir avoir la réponse. Mais l'idée, c'est de choisir un canal si vos ressources humaines sont limitées, mais d'optimiser cette présence. Juste pour rebondir, il y a cette notion de choix du canal, c'est-à-dire de ne pas partir partout et de se dire parce que tout le monde est sur Facebook, je vais sur Facebook, quelque part, ça se trouve que vous serez plus efficace en s'y plan uniquement triple advisor en détention LinkedIn parce que vous recherchez plutôt des professionnels. Donc, déjà, de faire des choix qui sont rentables, de faire des choix qui vous permettent de générer un retour sur investissement et derrière, surtout, de travailler sur la notion parce que le comment faire est très personnalisé, tout dépendra de votre situation et c'est pour ça qu'on parlait beaucoup de la notion d'analyse de la performance. Le comment faire, c'est en ayant un tableau de bord qui vous donne deux choses, des objectifs, un peu comme quand vous conduisez une voiture, si vous ne savez pas combien vous roulez sur une voie, vous pouvez être soit en sous-régime, soit sur-régime et votre tableau de bord et des indicateurs de suivi qui vous permettent, comme le tableau de bord de la voiture, savoir où vous en êtes par rapport à votre objectif et cette gestion d'analyse de la performance qui vous donnera les outils pour rentabiliser votre visibilité. Je ne sais pas si on a été clair. Nicolas, dites-nous si on a été clair. S'il n'y a plus de questions, on vous remercie de nouveau. Cette fois-ci, c'est la bonne. On vous donne rendez-vous le 18 mars à 10 heures pour la troisième session de webinaire sur la communication. Très bonne journée à vous tous et merci à la présence de tous les participants et de nos intervenants pour cette deuxième session. Merci beaucoup.